Je m'appelle Yassine Aguida, le directeur administratif et financier de Burger King, la société GFFS qui exploite la marque Burger King. Inch'Allah, d'autres marques vont suivre par la suite. Donc aujourd'hui, l'on a l'ouverture de Burger King Marina Bourgreg. Le site qui m'appelle l'on est parmi les meilleurs sites qu'on a et qu'on a d'autres sites qu'on a et qu'on a d'autres sites. Aujourd'hui, il y a un design qui est moderne, un design qui répond aux standards de la marque. Comme vous le savez, nous avons une marque de la marque Burger King internationale qui est gérée par notre franchiseur qui est de l'Arabie Saoudite. Donc, nous avons répondu à la marque de la marque Burger King. 50 emplois, directs et indirects. Ces emplois, inch'Allah, nous, idéalement, nous devons travailler dans le secteur de la Medina de Salah. Inch'Allah, il y a d'autres ouvertures dans la Medina de Salah. Il y a d'autres études pour les emplacements qu'on va opérer. Je me présente, Nasser Beddilis, directeur général de l'ancienne Burger King Maroc. Nous sommes contents de compter parmi nous aujourd'hui pour l'inauguration du 34e restaurant Maroc. Ce 34e restaurant est le premier cette année, mais pas le dernier. On compte encore développer 7 nouvelles ouvertures qui vont, inch'Allah, nécessiter une enveloppe d'investissement qui leur sera dédiée, qui s'élève à 65 millions de dirhams. On procédera également à la rénovation de 3 nouveaux restaurants, des restaurants existants, qui va aussi nécessiter une autre enveloppe d'investissement, pratiquement de 20 millions de dirhams. Ce restaurant auquel vous avez assisté aujourd'hui a nécessité une enveloppe d'investissement à lui seul de 7 millions de dirhams et qui a permis de générer pratiquement 50 emplois, entre emplois directs et emplois indirects. Nous comptons encore développer davantage de restaurants dans des villes nouvelles et renforcer notre présence dans les villes où nous sommes déjà présents, Rabat, Casa, Tangier, Tétouan, Marrakech. Le premier restaurant au niveau de la ville de Salé ne sera pas le dernier. On peut ouvrir un deuxième restaurant au niveau du centre commercial Carrefour Salle, qui va être un restaurant de pratiquement 1000 m2 avec un format différent que celui-là, un free standing drive-thru qui va nécessiter à lui seul une enveloppe d'investissement de 15 millions de dirhams. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de nous. Et à la fin de vous, 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 à la fin de vous.